Bien le bonjour c'est Quasar, alors aujourd'hui il m'est arrivé un truc marrant Faut savoir que moi vu que je suis étudiant en Erasmus en Finlande Il m'arrive parfois de devoir aller à la bibliothèque pour travailler Et du coup aujourd'hui j'étais à la bibliothèque d'Helsinki Alors déjà c'est marrant cette bibliothèque parce qu'il y a des salles pour jouer à Mario Kart Genre incroyable Mais surtout j'ai découvert qu'il y a carrément une salle où on peut mixer Genre il y a des enceintes de bâtards, il y a un vrai contrôleur DJ Et genre c'est assez incroyable, genre ça crée une sorte de mini boîte de nuit dans la bibliothèque Genre c'était trop cool Alors le résultat c'est quoi ? C'est que évidemment j'ai pas travaillé Mais du coup quand je suis rentré à la maison ça m'a grave donné envie de faire une prod Enfin un peu électro, un peu à la Martin Garrix Et en vrai là je viens de commencer une prod, c'était pas du tout prévu Mais en gros ce qui vous grave, ce tout début de prod Et je vous propose de construire la suite ensemble Et par conséquent la vidéo à mon avis elle va se décomposer en trois parties On verra d'abord le couplet, ensuite la montée Et enfin dans une troisième partie, le drop Vous l'aurez compris, moi c'est Quasar et j'ai envie de dire let's go Ok alors là on se retrouve dans la session sur FL Studio Alors ce que j'ai simplement fait, c'est que je me suis mis à 128 bpm Ensuite pour repartir dans l'ordre J'ai simplement construit une petite mélodie à la guitare Genre comme ça Et après j'ai simplement été chercher des vocaux sur Splice Et en vrai je suis grave content du résultat Genre je trouve que ça passe vraiment bien avec la guitare Et ça nous donne ça En vrai j'aime bien Et du coup je vous propose de construire la suite ensemble Alors pour commencer, je pense que ce qu'on va faire C'est que vu que là on est sur un couplet On va directement venir ajouter un piano Bah un peu comme fait Martin Garrix Genre par exemple dans le son Burnout Pour venir compléter la guitare Donc c'est parti, je vais venir glisser et déposer un pattern Et je pense que je vais direct ajouter un petit piano dans Nexus Classique Et là en fait je vais simplement venir suivre la progression d'accord Que j'ai faite à la guitare Donc si je me souviens bien c'est ça Ouais Et du coup on va ajouter du rythme Genre on va faire un truc comme ça Je pense qu'on peut ajouter un petit motif au piano Genre un petit truc émotionnel Genre une petite descente Genre pom 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 Genre un truc comme ça Ouais en vrai c'est pas mal comme ça Là j'étais complètement le nez dans le guidon Mais en fait là ce que j'étais en train de faire c'est de chercher genre Ouais genre une sorte de drone qui va venir un peu Comment dire donner de la présence en fait au couplet Mais en fait ça apporte une sorte de couche supplémentaire Bah au niveau du couplet Donc là je suis parti sur un petit drone Celui-là on va voir si c'est bien Alors déjà c'est pas dans la bonne tonalité Ouais Je vais vraiment le mettre à très bas volume Et en fait le fait de le mettre justement à très bas volume Bah justement ça apporte un truc qui est assez inconscient chez l'auditeur Mais je trouve que ça fait la diff On va juste simplement ajouter une basse De sorte à venir un peu combler les graves Alors là c'est pas une basse qu'on va entendre Genre c'est pas une 808 Enfin dis-moi pas encore C'est simplement une sub-bass Qui va venir juste un peu combler les graves Qu'on va très peu entendre Mais quand on écoutera le morceau sur les enceintes Il y a moyen que ça fasse la diff Je pense qu'on va faire un truc comme ça Genre c'est vraiment très peu perceptible Ça me parait bien Et du coup au niveau du couplet Au niveau des percussions évidemment On va ajouter des sortes de petits shakers Genre Martin Garrix il aime bien faire ça Et je trouve que ça passe vraiment bien On va peut-être ajouter un petit snap Genre un petit claquement de doigts aussi Ouais celui-là il m'a l'air pas mal Et je vais le mettre du coup à chaque fois ici En deuxième et en quatrième temps En vrai j'aime bien Et du coup je pense qu'on va passer directement A la partie 2 de cette vidéo Qui concerne la montée Alors le but de la montée Selon moi comme son nom l'indique C'est de faire monter la sauce De faire monter la tension juste avant le drop Et donc pour ça En fait il faut vraiment créer une cassure Avec le couplet Donc à mon avis ce que je vais faire C'est que je vais simplement Venir copier-coller La guitare aiguë et le piano Mais du coup on va quand même Se séparer de pas mal d'éléments Pour relancer vers le drop Et du coup il va falloir trouver Une sorte de lead Ok alors là en vrai Ça fait 2 minutes que je réfléchis Et je suis en train de me dire Bah en fait On pourrait peut-être essayer De tenter une montée Et un drop au saxophone Genre je sais qu'il y a un artiste Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Bakermatt Qui l'a notamment fait Dans son morceau Baby Qui est incroyable pour moi Et du coup je pense Qu'on peut essayer de refaire Un truc au saxo Donc c'est parti Je vais ouvrir un nouveau pattern Et je vais directement Mettre un saxophone Ok Bah ouais Bah du coup je vais vous dire Let's go pianoter un peu Sur mon piano Et on va voir si on trouve Un truc intéressant Donc c'est parti En vrai en vrai il y a une idée En vrai si il se trouve Il y a des vibes Qui sont pas mal Il faut juste essayer De genre de Comment dire D'articuler ça Pour que ça sonne bien Yes En vrai je kiffe trop ce début Et après je pense On peut faire un truc du coup PAM 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 Genre un truc comme ça On va essayer de le retrouver Sur le piano Et par conséquent Ça me donne une idée Je pense que cette partie C'est un petit saxophone Et je vais la dupliquer En faisant CTRL B Et à mon avis La deuxième partie Sera un peu différente Donc ça va faire PAM 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 Genre en gros Ça va faire l'ordre inverse Au niveau des notes de musique Et je pense que du coup Comme ça Ça va bien conclure La phrase musicale Ok Alors là J'ai un tout petit peu Avancé de mon côté Ce que j'ai fait C'est que j'ai simplement Copié-collé Mes accords de piano Au niveau d'un synthé Et du coup Ce synthé C'est moi-même Qui l'ai créé C'est le synthé Quasar Moon Ce serait un peu trop compliqué De vous expliquer Comment je l'ai fait D'ailleurs dites moi en commentaire Si ça vous intéresse Un tuto sur le sound design En vrai pour l'instant Je n'en ai pas fait Parce que je pense Que ça n'intéresse pas A assez de monde Mais si ça vous intéresse Bah dites le moi en commentaire Et en fait l'idée C'est de créer une automation Sur synthé Au niveau de la montée Donc en fait Je vais automatiser Ce paramètre Qui correspond au filtre Donc pour ça Je vais faire un clic droit Create automation clip Et en fait Ce que ça va faire C'est que Au fur et à mesure De la montée Je vais laisser le synthé S'ouvrir En termes de fréquence Et du coup Bah on va direct S'écouter ce que ça fait Donc là Je vais mettre le synthé En solo Hop Et du coup Au fur et à mesure Ça va faire un truc comme ça C'est un synthé Qui vient progressivement S'ouvrir Et ensuite Ce qui est très important En fait C'est de doubler ce synthé Avec d'autres types de synthé Donc moi J'aime notamment bien Bah doubler mes synthés Avec des synthés dans sérum Alors là encore En vrai Je vous conseille vraiment D'expérimenter par vous même Différents types de synthés Parce qu'en gros Bah c'est cool D'avoir chacun son propre son Moi j'aime bien utiliser Notamment les synthés Qui viennent de la banque MHA Il y en a vraiment Des vraiment super cool Hop Petit drop clap De cachemire Du coup Donc ça c'était Sur la première partie De la montée J'ai mis des petits drop clap Et du coup Je pense qu'en deuxième partie Pour vraiment Préparer au drop Bah on va faire une petite montée A base de snare Donc pour ça Je vais créer un nouveau pattern De snare Hop Et alors là Vous connaissez On va mettre le snare De manière de plus en plus fréquente Donc c'est parti On va commencer par le mettre Deux fois par temps Comme ça Je pense Hop Et après ça va encore s'accélérer Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va le mettre Cette fois Quatre fois par temps Et à la toute fin Huit fois par temps Et après gros drop Qu'est-ce que je voulais dire Et ouais Et aussi un autre truc Qui est cool Au niveau de ce snare Qui prépare au drop C'est de créer Une automation de peak Donc du coup Je vais m'expliquer Ce que je vais faire C'est que je vais aller Sur mon snare Ensuite Je vais aller Par exemple Définir Le range A 24 demi tons Si je dis pas de bêtises Et ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais faire Un clic droit Et je vais créer Une automation de peak Et en vrai du coup Comme ça je trouve Ça un peu plus intéressant Ok ça me parait bien Et du coup maintenant Qu'on a cette ébauche De montée Évidemment après Au niveau de l'arrangement Je vais rajouter plein de trucs Je vais rajouter des FX Des fils Mais là je pense Que c'était quand même La partie la plus intéressante Et ceci étant dit On passe au drop Ah oui avant de passer au drop N'hésite surtout pas A lâcher un pouce bleu Ça ferait archi plaisir Surtout que les vidéos électro Faut moins de vue que d'habitude Mon objectif Ce serait d'atteindre Les 1000 pouces bleus En dessous de cette vidéo Alors c'est parti Au niveau du drop Ce que je viens de faire C'est que je viens De dupliquer mes synthés J'ai simplement Un tout petit peu modifié J'ai ajouté un layer supplémentaire Et du coup évidemment On va venir aussi dupliquer Le piano et le saxophone Du coup ça nous donne Déjà quelque chose comme ça En vrai je trouve Ça donne une bonne vibe Et maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va venir directement Ajouter un élément fondamental Qui est la basse Et de même Je pense que la basse Je vais la construire A l'octave supérieur Pour bien entendre Ce que je fais Je pense un truc comme ça C'est pas mal Ça correspond à mes fondamentales Un truc que je suis en train de faire Là c'est que Je suis en train d'ajouter Une sorte d'effet De tape stop à mon saxophone De sorte à se donner l'impression Que le saxophone Je sais pas comment expliquer Mais il s'arrête De manière régulière En gros vous allez comprendre J'essaie de faire un truc comme ça Ouais Par contre il faut juste Bien placer du coup La coupure à chaque fois Et à mon avis On va également faire le drop En deux parties C'est à dire que là On va avoir notre première partie Et je pense que du coup Je vais tout doubler Genre comme ça Et ce que je vais essayer de faire C'est de mettre le saxophone Genre de la deuxième partie Carrément à l'octave Supérieure On va voir ce que ça donne Et j'espère que ça rend bien En vrai c'est pas mal du tout Alors je trouve quand même Le saxophone est un peu criard En aiguë Je vais essayer d'arranger ça au mix Voir d'utiliser un autre saxophone Mais je pense qu'il y a vraiment Un bon potentiel Et ceci étant fait On va passer directement Au drums du drop Alors au niveau du drop On va attaquer directement Avec un kick sur tous les temps Et du coup je pense que je vais partir Bah évidemment Sur mon drum kit Orion Si vous cherchez un drum kit Complet Où il y a à la fois De l'électro De la trappe Et tout ce qu'il faut Pour faire différents types d'instru N'hésitez pas C'est toujours disponible Sur mon site internet Le lien est en description Du coup je vais partir Sur ce kick là Je pense Hop Et je vais directement Le venir Pardon Le mettre sur tous les temps Comme ça avec la brosse Par la suite Je vais venir ajouter Bien entendu un clap Et pareil Je vais le mettre Sur toute la longueur De mon pattern Donc ouais Je vais partir sur celui là Et ensuite Je vais le doubler De manière régulière Comme ça Hop Putain c'est incroyable La seule envie d'aller en soirée Et à mon avis La dernière étape Du coup pour le drop C'est que En deuxième partie C'est cool De créer une cassure Donc là moi en l'occurrence J'ai changé L'octage du saxophone De sorte à créer Un saxophone plus aigu Et ce que je vais faire C'est que je vais aussi Rajouter une loop de drums A cet endroit là Alors là encore Il y a énormément de loops Sur cashmere Vous pouvez en trouver Vraiment pas mal Après je vous conseille Vraiment de trouver Une loop Dont le son vous parait bien Et donc moi C'est ce que je vais faire Je vais simplement Ajouter une loop de drums A cet endroit là Pour apporter Une cassure en deuxième partie De drop Ok En vrai On s'approche vraiment D'un truc qui est bien Et en vrai J'ai limite envie De sortir les morceaux Sur les plateformes Genre je me dis On a quand même fait Pas mal de chemin Genre depuis le début Genre depuis ça Ok j'ai pris ma décision Je vais la sortir Sur les plateformes Du coup ça veut dire Qu'au moment où vous regardez Cette vidéo La musique est déjà en ligne Sur les plateformes Je compte sur vous Pour aller streamer ça Ça ferait archi plaisir Du coup c'est le premier lien Épinglé en commentaire Vous allez forcément le trouver Et c'est sur mon profil Spotify Deezer Apple Music Etc En vrai ça fait archi plaisir De vous partager des sons Sur les plateformes Et d'ailleurs Si la vidéo vous a plu N'hésitez surtout pas non plus A vous abonner à ma chaîne Je vois qu'on approche bientôt Des 20 000 abonnés Ça fait archi plaisir Peut-être aussi bientôt Des 25 000 Qui sait Et sur ce C'était Quasard Je vous souhaite Une excellente fin de week-end Quasard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501